Comment chanter comme Whitney Houston ? Alors, Whitney Houston, artiste disparu à présent, mais qui a une voix vraiment que tout le monde connaît. La chanson qu'on va écouter d'ailleurs, je pense que tu la connais et on va surtout étudier les techniques en fait qu'elle utilise. Comme cela, cela te permettra de les travailler et de pouvoir chanter les chansons de cet artiste si tu l'apprécies. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et mon métier, c'est d'aider justement les artistes à bien chanter, à bien gérer leur voix. Donc, je partage pour cela des tutos, des astuces, des conseils sur cette chaîne YouTube et je t'invite d'ailleurs à t'y abonner. Comme cela, cela te permettra de ne rien rater des nouvelles vidéos et surtout active bien la petite cloche, ce qui te permettra d'être alerté quand je serai en direct sur cette chaîne, ce qui nous permettra même d'échanger. Tu pourras me poser tes questions via le chat et je pourrai y répondre avec grand plaisir face à la caméra. Alors, Whitney Houston, j'ai choisi cette chanson emblématique, « I will always love you » qui est une chanson tirée du film Bodyguard qu'elle avait tournée avec Kevin Costner. Donc, on va s'écouter la chanson et puis moi, je vais te détailler au fur et à mesure les techniques qu'elle utilise. Alors, cela démarre fort. Elle utilise déjà des petits changements de notes comme cela. Donc, au lieu de faire Elle rajoute plein de petites notes d'agrément qui vont faire que c'est très joli. Donc, ce n'est pas encore tout à fait des vibes, mais c'est déjà bien embelli. Là, elle utilise un petit peu d'air dans la voix « You » au lieu de faire « You way » Elle fait « You way » Il y a un petit peu d'air qui sort et qu'on entend là par le micro. Donc là, sur cette intro qu'elle fait complètement a cappella, il n'y a aucun instrument, tu as pu le remarquer. Elle fait aussi le vibrato « You way » qu'elle enchaîne avec une vibe « You way » De nouveau le vibrato sur le « Down ». Donc là, elle passe en voix de tête sur le « You » et de nouveau un petit enjolivement si on peut appeler cela comme cela. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce « You », elle va le tenir très longtemps et elle va faire intervenir le vibrato qu'à la fin de la note. Elle terminera ensuite encore par une petite vibes. Ici, on arrive sur un deuxième couplet. Les instruments sont rentrés. La basse est rentrée, on a le clavier électrique qui est là, on a la batterie. Du coup, plus question de faire une voix soufflée. Elle rajoute un petit peu plus de corps à sa voix. La « Please », elle bascule en fait en voix de tête et elle revient tout de suite en voix de poitrine derrière. Ok, là sur cette note, elle est très aiguë, c'est fort. Donc là, on est en technique de belting. On n'a pas le choix pour avoir un son aussi volumineux, ce qui implique de bien ouvrir la bouche notamment. Là, sur le « You », elle l'attaque d'abord en voix de poitrine et ensuite, elle bascule en voix de tête, ce qui provoque le petit yodel qu'on a entendu. Là, juste avant le solo de saxophone sur le « You », elle a basculé un niveau en voix de tête et elle a fait une petite vibes descendante pour passer la parole au saxophone et faire la transition. On va aborder maintenant un nouveau couplet. Juste maintenant dans la partie qui va venir et je coupe juste avant, elle va s'énerver un petit peu et tu vas voir que tout d'un coup, cela va être beaucoup plus franc, beaucoup plus net et beaucoup plus fort. Alors là, sur ce passage, elle a monté la tonalité. On est monté d'un ton, du coup, cela corse les choses, cela devient plus aigu et à ces hauteurs-là, je t'assure qu'on mesure vraiment au demi-ton près. Donc là, on est un ton au-dessus. Donc voilà, c'est toujours une technique de belting. Tu entends ce son qui est très canalisé, très puissant, très fort. Ici, on a l'impression qu'elle ne respire jamais. Elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne. Et c'est vrai que pour travailler cette chanson avec des artistes, on a dû travailler justement l'endurance respiratoire parce que là, ce sont des notes assez longues à tenir. Donc là, on a ce yodel avec ce passage en voix de tête et la petite vibes descendante. C'est pareil, c'est assez technique pour faire cela sans se planter et en restant juste surtout. Et on voit que Whitney Houston assure très bien cette partie. Sur la partie qui arrive là, elle va naviguer entre le U qui sera une voix de tête et elle va redescendre en voix de poitrine sur les notes plus basses. Et elle va toujours en fait naviguer entre ces deux notes. Et il n'y aura pas de trou dans la voix, il n'y aura pas de saut, ce qui prouve qu'elle maîtrise aussi bien ces deux techniques. Les vibes, vibrato. Elle a une longue note tenue, qu'elle monte et qu'elle va monter encore. Et qu'elle termine par un petit vibrato qui intervient juste à la fin comme une dernière, une toute dernière ornementation. Alors, si tu as des amis qui aiment Whitney Houston, tu peux leur partager cette vidéo parce que là, c'est vraiment une belle démonstration de tout ce que cet artiste pouvait faire avec sa voix. J'espère que tu l'as apprécié. Alors, tu sais, ces grands artistes se faisaient accompagner par des coachs vocaux. Et j'ai moi-même travaillé avec plusieurs coachs vocaux de grande renommée et qui m'ont partagé leurs meilleurs conseils. Ces meilleurs conseils, je te propose pour t'aider de te les partager. Et il te suffit pour cela de rejoindre en fait tout simplement mon carnet d'adresse privé. Alors, sous cette vidéo, tu vas trouver une description dans laquelle nous avons mis un lien. En cliquant sur ce lien, tu vas faire apparaître une nouvelle fenêtre sur laquelle tu pourras renseigner tout simplement ton prénom et une adresse mail. Et cela me permettra de t'envoyer dès demain matin les meilleurs conseils que j'ai appris auprès des meilleurs coachs mondiaux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !